Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule de Total Entraînement. Charles-Mathieu Lachon avec vous aujourd'hui, kinésiologue, préparateur physique. On est très chanceux aujourd'hui d'avoir Mathieu Boulay, le chef, le king de la posturalégie au Québec, de la clinique de vie à Laval. Mathieu, bonsoir, bienvenue à l'émission. Es-tu content? Ben oui, c'est super le fun d'être là. Merci de m'avoir invité. Super. Pour les gens qui te connaissent un petit peu moins au Québec, décrivez-nous un petit peu ton cheminement académique, professionnel et la clinique de vie. Qu'est-ce que vous faites? Bon, alors à la clinique de vie, on s'occupe de la santé globale des gens dans différents aspects. Bon, autant d'un point de vue de nutrition que de coaching de vie. On fait aussi ce qu'on appelle du mouvement. Le mouvement, c'est de l'entraînement avec le poids du corps. Ça va chercher les éléments de gymnastique, de mouvement, je dirais, naturel. Et puis, évidemment, la posturologie dont je suis en charge depuis le début de la clinique, ça fait un peu plus qu'un an qu'on a pignon sur rue la clinique de vie. Super. Aujourd'hui, notre sujet de discussion, c'est l'hypertrophie avec la posturologie. J'aimerais que tu me parles pour les bodybuilders, les hommes forts qui nous écoutent. Alors, quel serait l'avantage efficace, le primaire pour un bodybuilder? Il dit, Yvan, mais posturologie, comment je pourrais l'implanter dans mon programme d'entraînement? Moi, qui a beaucoup de volume, je veux me concentrer sur ma nutrition, je veux peut-être même aller travailler dans la vie tous les jours. Comment je peux l'implanter? Et quels seraient les avantages pour un bodybuilder? Déjà, c'est que quand on regarde tous les efforts qu'un culturiste ou qu'un homme fort ou qu'une femme forte peut mettre dans son entraînement, on sait que les gains sont dans les répétitions les plus difficiles. Et ça, c'est toujours les dernières répétitions d'une série. Ça, c'est peu importe le nombre de répétitions que tu as choisi dépendamment de ton but d'entraînement. Donc, l'idée là-dedans, c'est de dire que si tu es pour te rendre à tes dernières répétitions puis vraiment aller les chercher sans risque de blessure, dans l'efficacité la plus optimale possible, ça aide d'avoir un corps qui est aligné. Parce qu'à ce moment-là, au final, c'est que tu peux avoir un recrutement musculaire symétrique, optimal, puis avec un risque de blessure qui est diminué. C'est souvent justement le risque de blessure ou l'apparition de blessure, je trouve, qui vient qu'à limiter les gains en hypertrophie pour ces athlètes-là qui s'entraînent jour après jour et même année après année. Oui, en fait, ma prochaine question, c'est ça. La qualité, dans le fond, est-ce que, dans le fond, du point de vue clinique, est-ce qu'un bodybuilder qui pousse toujours vers les failures, les répétitions à échec maximales, est-ce que tu penses que c'est lié directement un peu à une posture qui va être dérangée, contraignante, mal adaptée au fur et à mesure que le volume d'entraînement, même sur plusieurs années, ça vient de changer? Tu sais, on va souvent blâmer le profil d'activité des gens pour expliquer pourquoi ils ont des symptômes. Donc, par exemple, on va dire, bien, si quelqu'un s'entraîne beaucoup, c'est pour ça qu'ils ont des douleurs. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je regarde, il y a certains athlètes dans les disciplines variées qui, quand même, réussissent à ne pas être blessés. Ce qu'on s'est rendu compte cliniquement, puis je parle de moi, puis je parle des autres posturologues qui sont à peu près partout dans le monde, on a traité des athlètes de très haut niveau. Ceux qui ne se blessent pas, ils sont alignés, ils sont équilibrés. Et pourtant, ces mêmes athlètes-là font le volume d'entraînement qui est similaire aux autres. Mais si on avait à faire une évaluation posturale avec ces gens-là, on se rendrait compte que leurs épaules sont alignées, le bassin aussi, puis qu'ils ont des tests neurologiques, en fait, négatifs, à savoir qu'il n'y a pas de trouvailles anormales avec leurs tests neurologiques. D'accord. Moi, je voulais savoir, Matt, dans le fond, si, par exemple, ces mêmes bodybuilders-là gardent l'efficacité, juste par exemple, ils font, à la place de venir faire les trois dernières, par exemple, pour une douze répétitions, la dixième, la onzième et la douzième, mais là, ils se concentrent plus sur, par exemple, un méso-cycle de six semaines, par exemple, à garder la qualité de ces répétitions-là. Je sais que ça a déjà été documenté au niveau du plan failure, pas failure. Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là, de changer au niveau de la qualité de mouvement sur un an, deux ans ou trois ans? Tu sais, encore là, quand on regarde s'entraîner jusqu'à ne plus être capable de faire une autre répétition, tu sais, je regarde les… Mes programmes sont développés par un kinésiologue qui est aussi posturologue, son nom, c'est Gabriel Roy-le-Houx, un de vos collègues. Puis, quand je regarde un petit peu la façon dont ils développent les programmes, écoute, il y a des fois où je fais du 3RM, mais ma troisième répétition est aussi belle que ma première. C'est qu'à partir du moment où je pense que tu as une mécanique qui est optimale, c'est à savoir qu'à ce moment-là, tu peux recruter tes tissus musculaires de façon correcte. Donc, tu peux probablement t'arranger pour faire plus souvent qu'autrement des répétitions maximales. Et puis, je ne dis pas qu'il faut toujours le faire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour autre chose, mais quand vient le temps de le faire, puis je pense qu'on se mentirait si on se disait qu'il n'y aurait pas plus de bénéfices à en faire plus souvent tant que le corps est capable de le prendre, je pense qu'à ce moment-là, on peut quand même avoir plus de résultats si on se permet d'aller dans cette zone-là plus souvent. Donc, là, est-ce que des fois, d'un point de vue, comment je dois dire, de planification annuelle, des fois, c'est important de ne pas le faire. Ça, c'est un domaine d'activité qui vous appartient. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Sauf que si l'idée, c'est d'être capable d'y aller, plus souvent, plus que moins souvent, je pense que si tu es recalibré posturalement, on le voit, on est capable de le faire plus souvent avec un coût très petit, des fois même avec vraiment aucun coût apparent. OK. Alors, peut-être que les bandes et pédeurs qui nous écoutent, se demandent peut-être, bon, OK, peut-être que j'ai une douleur à l'épaule, une douleur à la hanche, une douleur au nous, qui est peut-être les trois douleurs les plus fréquentes à cause de l'amplitude de mouvement de ces articulations-là. Mais je voulais savoir comment je peux valider si c'est peut-être mes pieds, mes yeux, comment il y a-tu des tests que vous faites cliniquement, rapides pour les bodybuilders, pour savoir est-ce que je suis bien calibré, c'est oui ou non, où je m'en vais avec ça, est-ce que je dois aller voir un posturologue ou je peux faire quand même des exercices? Comment vous prenez le lien en place sur le patient au niveau de la Clinique Vie? Bien, écoute, disons à la Clinique Vie, déjà, on demande que tous les questionnaires soient remplis 40 heures avant le premier rendez-vous pour justement qu'on puisse, si c'est nécessaire, et c'est souvent le cas, faire des recherches pour s'assurer qu'on va couvrir toutes les dynamiques qui peuvent amener un patient à consulter. En deuxième temps, une fois qu'on rencontre le patient et qu'on le connaît déjà parce qu'on a relu son questionnaire, on est déjà capable de cibler d'un point de vue de posturologie quels sont à la limite les endroits du corps qui probablement fonctionnent moins bien. Puis en posturologie, c'est important de le dire, on fait le lien entre les groupes musculaires qui sont faibles puis les parties du cerveau qui fonctionnent moins. Et ça, comme de fait, une fois qu'on le sait un peu d'avance, on renchirait avec des tests neurologiques précis dans la première session. Puis une fois qu'on sait ça, quand on se met à agir avec des exercices neurologiques, comme on travaille sur le système nerveux central, le résultat, il est quand même immédiat. Donc, autant pour le culturiste que pour le thérapeute, on est capable de savoir si ce qu'on va faire sur les 12 mois qui vont suivre parce que recalibrer une posture, ça prend 12 mois. Mais déjà, il va y avoir un résultat initial très facile à observer. Moi, je te dirais souvent pour les gens qui s'entraînent, je vais faire du testing musculaire avant puis après intervention. Tu sais, quelqu'un qui vient pour une épaule puis qui me dit « on m'a dit que j'avais une tantinette de la coiffe des rotateurs ». Bon, même si ce diagnostic-là, pour moi, il ne veut rien dire, à la limite, je vais aller tester les muscles de la coiffe avant recalibration puis après, s'il y a moins ou plus de douleur puis qu'il y a une amplitude de mouvement qui est meilleure puis qu'il y a plus de force, force d'admettre que ce qu'on va avoir fait, surtout si je n'ai pas travaillé sur la coiffe directement, mais que j'ai travaillé sur le cerveau, force d'admettre qu'on est probablement à la cause du problème pour le régler. Dans le fond, sans faire résumer un petit peu ce que tu viens de dire, ce que tu viens de mentionner, c'est un peu une rééducation neuromusculaire du cerveau vers le muscle, la voix plus efférente mais aussi afférente des deux sens au niveau du système nerveux, n'est-ce pas? Oui, puis pour répondre à ta question, même la partie initiale de ta question, comment est-ce que quelqu'un pourrait savoir s'il aurait besoin de consulter? Bien justement, il y a deux parties du corps qui contrôlent réellement comment quelqu'un se tient debout, comment quelqu'un bouge. Et ça, c'est peu importe les mouvements qu'il va vouloir faire. Donc, ça prend en compte n'importe quel exercice que tu pourrais me mentionner. Il y a les pieds et les yeux. C'est sûr que de tester des yeux, déjà, ça appartient typiquement à l'optométriste, à l'optalmologue. Puis en postérologie, nous, on apprend une partie de ça qui s'appelle de l'orthopsie. Alors, je ne me sentirais pas à l'aise de te donner ou de donner aux auditeurs des tests à ce niveau-là. Je pense qu'il faut que ça soit encadré. Sauf que le test des pieds que les gens peuvent faire à la maison, il est super simple. Puis le pied représente, écoute, c'est au moins 50 % des déséquilibres jusqu'au niveau de la tête qu'on peut trouver. Alors, on demande à quelqu'un de se tenir debout, de regarder tout droit en avant, de garder une zone fixe avec les yeux. Puis on lui demande de lever un pied du sol pour qu'il puisse tenir sur l'autre. Donc, à ce moment-là, la personne tient sur le pied droit. On compare ça avec le gauche. Déjà, si tenir sur un pied, ça a été un défi. Déjà, si la personne a senti sa cheville rouler un peu à l'intérieur, ça en soi, pour nous, en posturologie, c'est pathologique. C'est le fait que, ou c'est le signe que les pieds, puis il y en a toujours un qui est pire que l'autre, mais à la limite, s'il y en a même un qui flanche, déjà, on sait que le système d'équilibre fonctionne moins bien. Puis quand va venir le temps de pousser ou de tirer puis de produire de la force avec le corps, on va travailler déjà, on va négocier les exercices, on va être moins efficace qu'on devrait l'être. OK. Ça, dans le fond, ceux qui ont plus un pied, je vous dirais, en inversion, ça doit être beaucoup plus problématique qu'une inversion de pied, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, oui, tu sais, quand tu tiens sur un pied, tu es supposé avoir un virus qui se crée automatiquement, donc un virus ou pour les autres, une spination, OK? Donc, tu es vraiment supposé avoir un pied qui va se déposer sur la partie externe. C'est ce qui fait, en fait, que l'arche peut se creuser, l'arche longitudinale, médiale, c'est comme ça qu'elle va se creuser. Donc, si ce mécanisme-là, il ne fonctionne pas, puis c'est exactement comme ça que je l'évalue en clinique, c'est comme ça que tous les posturologues font aussi. Alors, si ça, ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, peu importe le type de réponse que tu vas avoir, c'est une compensation et c'est à être amélioré si la personne veut des performances optimales. D'accord. Pour le bodybuilder, est-ce qu'au niveau posturologique, si je peux me permettre, est-ce que le fait d'avoir une mauvaise posture, on vient faire des compressions nerveuses au niveau du bassin pour le nez fémoral, une mauvaise activation nerveuse pour certains groupes musculaires, par exemple, C7, C6, il y a beaucoup de ramifications au niveau nerveux du nez, braquille, tout ça. On voit quand même des similitudes avec les compressions au niveau du trappeur supérieur et l'élévateur de l'escapulaire. Est-ce que ces choses-là ont quand même une bonne relation avec l'hypothrophie, selon toi? Oui, bien écoute, c'est sûr que si ton air n'est pas capable d'alimenter ton muscle, tu n'auras pas une réponse intéressante d'un point de croissance musculaire. Donc, un bon exemple, c'est la bascule de l'épaule. Bon, du côté où l'épaule est plus basse et ce n'est pas normal d'avoir une épaule basse, mais c'est commun, c'est huit personnes sur dix. Les gens, des fois, se trompent. Ils vont dire, oui, mais tout le monde a une épaule plus basse que l'autre. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant normal parce qu'on les recalide ces épaules-là en post-strologie et on les aligne. Donc, à ce moment-là, du côté où c'est plus bas, tu as absolument raison de dire que ça crée une compression nerveuse, mais aussi au niveau du paquet, en fait, vasculo-nerveux. Donc, ce n'est pas juste le nerf, mais c'est tout le côté artériel, c'est tout le côté circulatoire qui est affecté. Donc, là, ce qui arrive, c'est que de ce côté-là, tu as souvent un manque de force. D'accord. Alors, dans les exercices conventionnels, bien, écoute, ce n'est pas rare. Tu regardes, par exemple, au niveau du bench press, puis là, si tu te positionnes devant quelqu'un qui est en train de faire du bench press, c'est rare que la barre monte de façon égale. Il y a comme toujours un bras qui l'arche avant l'autre, encore là, on parle des dernières répétitions, dans les dernières répétitions. Mais c'est sûr que de ce côté-là, l'hypertrophie ne sera pas maximale. C'est supposé lever de façon symétrique. Puis si les épaules ne sont pas alignées au départ, c'est bien dur de lever de façon symétrique. À la limite, tu peux le corriger au début de ta série. Puis encore là, tu le corriges, tu comprends si tu n'es pas efficace. Mais à la fin de la série, quand tu es en effort maximal, quand tu es un instinct de survie, le naturel revient au galop, puis tu vas pousser, tu croches. D'accord. Dans le fond, est-ce que tu penses que c'est plus un déficit musculaire lorsque la personne au bench press va avoir tendance à shifter un petit peu plus ou tu penses que c'est plus au niveau du neurologique au niveau du cerveau ou c'est peut-être même les deux ensemble? Un déficit musculaire, à moins d'avoir une blessure dans le muscle, en fait, ça n'existe pas parce que le muscle, quand on le regarde d'un point de vue de l'hierarchie au niveau de ce qu'il envoie comme information sensorielle, le muscle, c'est un propre récepteur. Il informe le corps par rapport à lui-même. Mais comme le corps, sa première mission, c'est la survie, il y a des récepteurs beaucoup plus importants qui vont conditionner la réponse motrice et c'est le pied et l'œil, en fait, qui sont les récepteurs les plus importants, qui sont aussi, on va le dire, des exo-capteurs. Donc, c'est des récepteurs qui donnent de l'information par rapport à l'extérieur du corps. Donc, de par comment le pied et l'œil vont informer le lobe pariétal, par la suite, pour survivre, pour pousser une barre, pour faire un squat, ton lobe frontal va aller ajuster la commande motrice en conséquence. Donc, par le fait même, le muscle, c'est toujours une victime, c'est jamais la cause. Encore là, à moins qu'il y ait eu une blessure au niveau du tissu musculaire et qu'à ce moment-là, c'est le muscle qui force une compensation. Mais dans la plupart des cas, heureusement, c'est rare, c'est quand même le pied et l'œil qui cause la majorité des déséquilibres. Super, man. Il reste à peu près une minute pour conclure. J'aimerais que tu me dises à peu près, c'est sûr que c'est une hypothèse, mais combien d'après moi un bodybuilder peut aller chercher avec Nekvi en termes de pourcentage de post-sirologie sur ses gains potentiels. Il y a plusieurs facteurs qui viennent en ligne de compte, mais sur les gains potentiels en pourcentage, est-ce que c'est 5%, 10% selon toi, selon ton expérience, selon ce que tes clients t'ont déjà rapporté? Écoute, on était à Toronto il y a à peu près deux ou trois ans avec Charles Poliquin qui avait testé. Je te dirais, c'était un propriétaire de gym, mais c'était quand même un athlète, c'était un gars qui s'entraînait depuis plusieurs années. Puis on avait fait l'expérience avec lui parce que j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire une bonne progression justement en pourcentage. C'est qu'on lui fait faire un set de bench press. Charles calcule les paramètres, les charges levées. On optimise son pied avec la semaine posturale. Le déséquilibre des épaules était meilleur, mais il était encore là. L'athlète s'augment à faire un autre set. Charles avait conclu qu'il y avait eu une augmentation de 5,1% de la force. Je me rappelle comme si c'était hier parce que 5,1% c'est quand même assez précis. Tu comprends que ma collègue Annette et moi de posture pro, on se regarde puis on se dit ben c'est-tu bon? Puis Charles nous regarde en voulant dire que pour ce gars-là, ça représentait environ un an d'entraînement. On avait eu ce résultat-là en 5 minutes. Donc, c'est pas qu'on va rendre l'athlète plus fort, il faut le dire. On va permettre à l'athlète d'accéder à tous ses tissus musculaires pour avoir des contractions maximales. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ça dépend des déséquilibres qu'il a. S'il a des très grands déséquilibres, il peut aller en chercher plus que quelqu'un qui a des petits déséquilibres. Mais tout le monde y gagne parce que je n'ai pas encore rencontré un athlète qui n'a pas en fait aucun déséquilibre postural ou neurologique. Donc, tout le monde peut y gagner. Suponément, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, on pourrait continuer encore plusieurs et plusieurs heures. Un gros merci pour ton temps. Je rappelle que si certains clients ou certains athlètes vont aller voir Mathieu à la clinique de vie de Laval, toujours disponible j'espère? Oui, absolument. Écoute, les gens doivent passer par une session d'information. Ils ont tout simplement l'appel à la clinique et c'est Anne qui va s'occuper d'eux à ce moment-là. Parfait. On rappelle que la prochaine chronique sur la perte de gras. Absolument, oui, ça va être la posturalogie en rapport avec la perte de gras. Un angle assez, oui, je pense qu'auquel les gens ne s'attendent pas donc ça devrait être super bon. Super, à bientôt. Merci, bye-bye. A bientôt, bye-bye. Ciao.